Déjà, elle s'inscrit dans une visite du dispositif général, à savoir nos 14 pôles. C'est vrai que nos pôles d'outre-mer, on les visite moins souvent et pour cause, mais on souhaite avoir une photographie de terrain pour chacun des pôles. Chaque pôle est unisque et singulier par rapport à la façon d'implantation, son bassin de licencié, son environnement de club professionnel et de club amateur, et bien sûr aussi tous les acteurs qui contribuent à leur bonne réussite. Moi, une de mes missions, c'est le suivi de nos structures de l'île, de notre histoire en particulier. Donc au niveau administratif, on fait un, veiller au bon fonctionnement de la structure, deux, on risque des cahiers de charge évidemment, et trois, surtout un gros rôle d'accompagnement de nos structures, un gros soutien aux directeurs. Ce qui est intéressant, nous, et ce qui est un bon indicateur, c'est les personnes présentes, leur degré d'investissement qui est optimal, bien sûr, on le sait, mais aussi les personnes qui découvrent le pôle au fur et à mesure de leur nouvelle prise de responsabilité. C'était le cas pour le président Oison, qui lui est bien sûr très enthousiaste par rapport aux actions de terrain, par rapport à la contribution qui peut être la sienne et celle de la Ligue. Ensuite, bien sûr, la nouvelle principale qui a pris son poste en début d'année, qui elle aussi a beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'envie et de motivation. Donc pour nous, ce sont des gages de réussite et puis d'avancée et de développement de notre pré-formation. Donc les objectifs, c'est de continuer à suivre nos structures, évidemment, d'être là tous les ans, les accompagner, toujours dans un cadre de perfectionnement et d'amélioration. Et puis aussi, ça nous permet de mettre tous les acteurs qui agissent sur le pôle espoir, autour d'une table, afin d'échanger, de mettre des problématiques. Je pense que le progrès d'un manager, c'est déjà de bien s'entourer, c'est aussi de faire grandir les personnes qui sont autour de lui, c'est de faire émerger aussi des projets, de se nourrir aussi de ces projets-là pour encore plus progresser. Et on a vu le degré d'investissement qui est vraiment très intéressant sur ce point. Une dynamique s'installe aussi, elle existait déjà, mais avec l'arrivée de nouvelles personnes, il y a une bonne contribution à la fois sur la partie, bien sûr, importante, qui est le football, bien sûr, mais pas que. C'est l'aspect éducatif, c'est l'aspect scolaire, c'est l'aspect médical qui est garanti. C'est l'aspect éducatif, je le redis, qui pour nous est un accès très important. Il est certain que c'est le travail de l'ombre, c'est le travail de tous les jours, mais il est efficace et ça se voit à travers à la fois, non seulement l'orientation des joueurs, mais aussi la bonne humeur qu'on a pu ressentir ce matin. Je veux dire que les voyants sont ouverts pour la formation française en général, pour la pré-formation fédérale en particulier, mais justement, c'est le propre de se dire, au moment où on est sur une dynamique, c'est justement de prévoir la suite en montant un petit peu plus notre exigence, en garantissant qu'il y ait des charges encore plus exigeants et en continuant à avoir un discours positif, mais aussi ambitieux.